Salut, c'est Goldauk, comme d'hab, et on est sur Minecraft SSP2 pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, on est au mini-domain oak, et on chute apparemment. Et voilà, c'est mini-domain oak, l'endroit tout à fait paisible avec pas mal d'arbres, de la canne à sucre, des structures intéressantes comme celle-ci, ou encore comme le sanctuaire océanique qui est juste au-dessus de nous. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que selon où est-ce qu'on se met, si vous voulez, j'essaye d'imaginer un petit peu quelqu'un qui connaîtrait pas trop l'endroit, vous savez, qui se promenerait par ici, et puis bon, et tout, c'bim ! Bon d'accord, ok, donc par là on a un arbre, donc là ça marche pas, mais justement, selon l'endroit, c'bim ! Voilà, on a le sanctuaire océanique, vous voyez, juste par là. Et en fait, ça peut être assez surprenant. J'aime bien ce genre d'effet là, vous voyez, c'est... enfin bon. Mais donc, en tout cas, voilà le mini-domain oak, où tout se passe toujours parfaitement bien, où rien, rien ne pose problème, et où le temps continue de s'écouler tout à fait, tout à fait normalement. On l'a remmené faite, nous, tout à fait normalement. Sans... J'aime bien ce genre d'effet là-haut. Sans la moindre interruption. Des structures intéressantes... Je sais pas trop pourquoi est-ce que je m'arrête devant ce truc-là, mais bon, pourquoi pas. Et de quoi, en tout cas, on va pas rester plus longtemps que ça à la surface de... Bah, le mini-domain oak, parce qu'en fait, on a juste un petit truc rapidement observé, et ensuite, on va redescendre un petit peu, voir le progrès effectué sur la ferme à gardien. Progrès qu'on avait effectué dans l'épisode précédent, d'ailleurs. Mais ouais, en fait, si vous vous souvenez bien, pour cette ferme à gardien, je vous ai expliqué que je comptais faire une entrée quelque part dans le... Alors voilà, j'ai commencé à prendre un petit peu des mesures, et donc, bon, il y aurait le beacon par là, ce qui sera pas là pour toujours. Je compte faire l'entrée par ici. Alors, donc, c'est assez loin, tout ça, mais voilà, je veux que ce soit relativement grand, si vous voulez. Le jeu, ceci étant dit, qu'on ait des détails, en fait, de la décoration qui ressortent, en tout cas, de ce trou-là. Donc, ça va pas forcément ressortir très loin, mais dans l'idée, ça devrait ressortir sur quelques blocs, genre, admettons, par ici, un petit peu par là, vous savez, sur les côtés comme ça. Et donc, ces détails-là, ce sera les fameux tuyaux, vous savez, qu'on en a un petit peu partout dans la déco, enfin, qu'on aura un petit peu partout dans la déco en dessous. Et de quoi, voilà, si, admettons, je prends un petit peu de recul, niveau de taille, ouais, c'est assez massif, ce sera peut-être même un petit peu plus grand, alors. Est-ce que c'est assez massif ? Mais ça l'est peut-être pas encore assez. Bon, en tout cas, je viens voir, ce qui est important, c'est que l'entrée se trouvera de part là-bas. Et donc, ouais, du coup, j'ai pris mes mesures, et ça fait une trentaine de blocs, deux supplémentaires, qu'il va falloir s'amuser à creuser dans une direction. Et du coup, ouais, dans l'épisode précédent, on s'était déjà amusé à creuser pas mal. Parce que dans l'histoire, en fait, on avait agrandi toute cette boîte-là de 10 blocs dans chaque direction. Donc voilà, ça faisait déjà pas mal. On avait, vous savez, commencé la décoque par ici, tout ça. Et bah, pour aujourd'hui, il va falloir refaire quelque chose d'un petit peu équivalent à tout ça. Parce que, hop, c'est cette distance, celle-là qu'on a avec l'entrée, là où je vais la poser, ça nous fait ce tunnel-ci. Et donc, ce tunnel-là, si on part d'ici, admettons, vous savez, du bloc qu'on a déjà miné, 311. On arrive là-bas en à peu près 346. Donc voilà, vous voyez, c'est 347 même d'ailleurs. Donc ouais, globalement, et sachant que ça, c'est à peu près au centre du trou qu'on vient de faire là-haut. Donc en réalité, voilà, il va falloir que je creuse même jusqu'à à peu près par ici. Voilà, pour être bien. Donc bon, globalement, voilà, j'ai pas fini de miner. Surtout que ça, c'est qu'en longueur. Alors, parce que je compte aussi, vous savez, faire quand même quelque chose d'assez massif. Donc au niveau largeur, il faut que ça aille au moins, au moins jusqu'ici, de ce côté-là. Et bah, même chose, jusqu'au marqueur par là, de l'autre côté. Sachant qu'il est possible que je fasse encore plus que ça. Bon, après, le côté cool, c'est que ceci étant dit, cette fois-ci, j'aurais pas... Enfin, disons que j'aurais pas épongé tant que ça d'eau. Dans la mesure où, en fait, je veux que, comme je vous l'ai dit, la majeure partie reste sous l'eau et soit invisible depuis l'extérieur, à part l'entrée en tant que telle. Donc à ce niveau-là, ça va, ça sera un petit peu mieux. Mais quand même, voilà, je sens que ça va être assez marrant. D'ailleurs, ouais, non, vous savez quoi ? Je suis même en train d'y réfléchir et ça va devoir être encore plus large que ça. Parce que je suis en train de me dire, les tuyaux font trois blocs de large à chaque fois. Ensuite, il y a trois blocs qui séparent les tuyaux et on a deux tuyaux, justement, par ici. Donc admettons que par là, on est justement une rangée de tuyaux. Par ici, même chose, symétrie. Ça nous fait cet espace-là pour pouvoir marcher. Ce qui est pas mal. C'est pas trop mal. Sachant qu'ensuite, donc, la prise marine par là, du coup, disparaît très. Parce qu'il y en aurait par ici à la place. Ensuite, par là, on aura une autre rangée comme celle-ci. Et ensuite, à peu près ici, on aura une autre rangée de tuyaux. Donc même chose de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'il faut que je creuse au minimum jusqu'à là, du coup. Donc ouais, ça, ça va être sympa, ça. Et sachant que ça, si la largeur au centre me suffit, je suis partagé, si vous voulez. Parce qu'il y a un côté de moi qui voit ça et qui se dit, non, c'est jamais assez. Il faut toujours plus. Toujours plus. D'un autre côté, voilà, ça peut peut-être faire déjà pas mal, en fait, niveau taille. J'aimerais bien juste m'éloigner un petit peu du truc, histoire d'avoir un ordre d'idée, vous savez, un véritable aperçu. Donc on va se poser sur la ferme à garder en tant que tel. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est pas comme si j'avais un pilier au centre qui m'empêchait de voir un petit peu ce que je fais. Bon, c'est pas bien grave. Ça, par contre, ça marche pas très bien. Je suis encore un petit peu trop petit. Voilà, si on prend un petit peu de hauteur. Ouais, si ça peut faire déjà pas mal. Ça peut faire pas mal, mais je pense que je vais encore racheter trois blocs de chaque côté. Donc c'est-à-dire, le pilier par ici, ça va devenir de l'entrée en tant que tel. Et ensuite, on va racheter trois blocs par là, donc qui correspondront forcément à la deuxième rangée de tuyaux. Plus un bloc pour les murs. Donc, basiquement, vous voyez la silenterne par là. Bah, il va falloir que je crosse de là à à peu près quelque part par ici. Donc ouais, ça promet d'être intéressant. Sans compter toute la décoration à terminée. Parce que ouais, donc dans l'histoire, on va continuer avec les tuyaux qui sont faits par ici. Donc c'est vrai qu'en fait, il y avait pas mal de commentaires. Donc on me disait de globalement peut-être continuer un petit peu comme j'avais commencé par rapport au silenterne avant de voir pour potentiellement les remplacer. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je vais m'amuser à continuer le pattern tel qu'on l'avait fait actuellement par là. Avec, vous savez, ensuite de la prise marine clé à recentre avec un petit peu de silenterne. Et puis on va voir, une fois le rendu global terminé, ce que ça donne, si on s'amuse à changer tout ça ou pas. Mais bon, vas-y. Oh, dans quoi est-ce que je me suis lancé, moi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça, c'est fait ! Voilà, ça y est, c'est terminé ! Ou presque, d'ailleurs, techniquement. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas terminé, en fait. Ah ! Bon, enfin, bon, je pense qu'il y a de la déco autour de la ferme en tant que telle. On va dire que c'est terminé. Voilà, comme ça, ça me fait quand même une case à cocher. Voilà, parce que c'est important de pouvoir dire qu'on a fini une partie du projet. Mais ouais, c'est vrai que techniquement, l'entrée n'est pas faite. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, je profite de mes deux minutes d'enthousiasme et du fait que je suis content d'avoir terminé les murs par ici pour, du coup, vous montrer tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc ouais, bon, c'est le même effet que ce que je vous avais montré sur le premier pan de mur, qui était derrière celui-ci. Sauf que, forcément, c'est surtout de la longueur de la pièce. J'ai également retiré les silenternes qui étaient au plafond. Et définitivement, je préfère largement l'effet comme ça. Voilà, c'est plus sombre et c'est beaucoup plus sympa, je trouve, qu'avec les silenternes. C'est beaucoup plus lisse et ça vient moins perturber la vue, en fait. C'est mieux comme ça. Et ouais, ça met mieux en valeur aussi l'espèce de... Comment on appelle ça ? La freeze, plus ou moins, qu'on a par là. Ouais, freeze, ouais, bon, pourquoi pas freeze, d'accord, ok. En tout cas, voilà, ça met mieux en valeur ce truc-là. Et ouais, voilà, je trouve que ça aura mieux. Et donc, ouais, donc, pour ce qui est des effets en tant que tel par ici, bon, bah, forcément, voilà, vous connaissez le principe. J'ai fait que répéter le principe des différents tuyaux avec des silenternes de temps en temps en intérieur. Donc, ouais, les silenternes qui sont au plafond, sur le coup, voilà, donc, j'étais pas tout à fait sûr. Maintenant que c'est fait sur toute la longueur, ouais, ça me dérange pas, en fait. Au début, ça me tignait peut-être un petit peu qu'on voit ça en bas par ici. Finalement, maintenant que je l'ai fait sur toute la longueur, ça me dérange pas. Et puis, ouais, de toute façon, honnêtement, j'aurais pas eu le courage d'aller les enlever. Et donc, voilà, ça tombe bien. Et sinon, que dire de plus ? Donc, par rapport à ce qui est des tuyaux, la logique des tuyaux et compagnie, alors ça, je sais plus trop si j'avais expliqué concrètement, mais basiquement, vous savez, donc, on part à chaque fois sur des zones de 3 par 3 entre les silenternes. Je monte à chaque fois d'un niveau. Et ensuite, j'essaye de faire en sorte que soit ça se connecte à un autre point pas très loin, soit justement, on garde l'équivalent de au moins un tuyau de marge entre ce tuyau-ci et celui-là. Et donc, par exemple, à certains endroits, on pourra avoir des diagonales. Et là, justement, j'ai essayé de faire en sorte qu'on n'ait pas un tuyau ici et un tuyau-là, par exemple, qui se touche en diagonale, vous savez. Donc, voilà, ça, ça fait partie aussi de la logique que j'ai employée. Et sinon, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règle importante par rapport à ça ? Je sais pas trop, en fait, je saurais pas trop vous l'expliquer. C'est vrai que c'est le genre de truc que je fais assez intuitivement, assez instinctivement, même plutôt. Donc, je saurais pas trop vraiment définir les tuyaux en règle que j'ai pu employer. Par ici, c'est un petit peu vide. Donc là, par exemple, vous savez, je vois ça, je me dis, il aurait peut-être fallu rajouter un truc, genre à ce que j'ai la manie de vouloir combler absolument tous les vides que je vois. Donc, voilà. Mais par ici, par exemple, ça aurait pu être cool d'avoir un tuyau qui ramonte, qui arrive à cet endroit-là et qui se dirige ensuite vers celui-ci. Ceci étant dit, ça aurait peut-être fait beaucoup horizontalement comme ça. Ouais, surtout qu'on a déjà un tuyau par ici et un autre derrière. Donc, c'est peut-être pour ça, par exemple, que je l'ai pas fait. Volontaire, dans la mesure où, en fait, j'ai des shunks à slime apparemment au niveau de la déco. Et du coup, j'ai souvent des slimes qui spawnent et qui se jettent dans le vide, forcément, parce qu'ils ont pas le choix et qui finissent par mourir tout en bas. Donc, ouais, ça commence à me faire pas mal de slime ball, tout ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, pour ce qui est de par ici, voilà ce que j'ai fait. Donc, on a toujours l'espèce de rangée, vous savez, par là, en prise marine. Et ensuite, on a les différents tuyaux qui viennent sur le côté. Ça, ça en particulier aussi, par ici. Mais bon, pourquoi pas, c'est assez sympa. Ça change un petit peu du reste. Le fait qu'en fait, on voit pas mal de tuyaux, vous savez, sur ce même niveau, par là. Sur le coup, ça paraît assez bizarre. Mais ouais, pourquoi pas, c'est pas gênant non plus. Et donc, en tout cas, c'est assez massif. Donc, par ici, ça continue. Et vous voyez, ça part un petit peu en tous les sens. Donc, ça part de ce côté-là. Mais également, par ici, pour faire le tour de cette pièce-là en entrée. Et donc ici, forcément, le niveau est un petit peu moins élevé. On a un niveau de moins que ce qu'on a par là. Mais voilà, on a quand même un effet qui est assez cool, je trouve. Et donc ensuite, par ici, il nous faudra l'entrée en tant que tel pour cette pièce-là. Et donc, plus j'ai réfléchi, plus je me dis. A la base, ce que je voulais faire pour l'entrée, c'était avoir un effet, vous savez, complètement déstructuré. Je pense qu'en fin de compte, non. On va avoir un effet aussi assez structuré pendant pas mal de temps. Et juste tout en haut, voilà, on aura peut-être un côté un petit peu enseveli sous le gravier et tout ça, et compagnie. Mais voilà, on va essayer de garder un aspect assez propre et assez carré comme ce qu'on a partout dans la déco. Parce que je pense que c'est ce qui rendra le plus sympa et le plus cohérent, en fait, surtout. Par ici, je suis en train de me dire que ce qu'on pourrait faire, ce serait avoir une sorte de bassin. Parce que, vous voyez, je vois la prise marine comme ça et je me dis qu'en fait, ça pourrait être cool d'avoir, vous savez, rendre ça visible comme ce qu'on a par ici, vous savez. Donc, 3 de haut. Donc, je pense que par là, même chose. On va creuser de 2 de profondeur et on aura la prise marine sombre qui va arriver jusque-là. Et ensuite, en bas, très sûrement mettre de la prise marine brute et aussi des briques de prise marine. Voilà, parce que ça, ça rendra assez cool, je pense. Et donc, pour ça, ensuite, on pourra s'amuser à faire des patterns avec. Je vais peut-être soit, soit je reprends ce que j'ai fait par ici, soit ce que j'ai fait sur les murs. Un des deux, en tout cas, pour que ce soit le plus propre possible, on va dire, le plus cohérent. Pour ce qui est du plafond, là, par contre, bonne question. Alors, pareil, je pense qu'une chose intéressante, ça peut être déjà de prolonger aussi la prise marine sombre. Après, ici, on a déjà de la prise marine qui est exposée. Ça, ça va être un problème, ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Parce qu'on a, ouais, le tube, logiquement. Donc, en fait, ouais, ça, c'est le mur du fond qui est visible. Bon, il faudra peut-être faire quelques ajustements, alors, par rapport à cette rangée-là de prise marine. Mais je pense que ce que je choisirais de faire par ici, je le ferais en miroir au plafond. Et il y aura juste l'entrée par là. Et donc, je n'aimerais rien que forcément, le bassin par ici soit rempli d'eau. Parce qu'après, c'est logique, parce que dans la mesure où on aura de l'eau qui va tomber du plafond à peu près par ici. Et je pense que pour signaler cette entrée-là, de nouveau, on pourrait avoir de la prise marine sombre dans une espèce de carré. Ah ouais, et donc, pendant que j'y suis, si jamais vous vous demandiez où étaient arrivés les coffres qui étaient par là, ils sont arrivés juste ici. Et ouais, il y en a un bon paquet, en fait, maintenant. C'est impressionnant, tout ce qu'il y a à partir de ce bloc-ci, enfin, de ce coffre-ci, pardon, jusqu'à celui-là. Tout ça, là, c'est de la cobblestone. Donc, voilà, c'est pas comme... J'ai déjà des stocks complètement hallucinants à ma base, mais alors là, avec ça, maintenant, je ne sais plus trop quoi en faire. Donc, il va nous falloir un projet qui consomme de la cobblestone en masse, parce que, voilà, ce serait bien de s'en servir. Et sinon, voilà, par ici, après, bon, j'ai pas mal d'autres choses, encore de la cobble, voilà, par là. Gravier et compagnie, c'est pareil, je suis tranquille là-dessus. Et ensuite, on a tout ce qui est handésite et compagnie qui sont arrivés par ici. Donc, ouais, bon, voilà, ça fait pas mal de choses qu'il faudra que je m'amuse à ramener à la base, en plus, après, est-ce que ça restera pas ici ? Et donc, si on part voir un petit peu au niveau de l'ouverture, comme je disais, ce que j'aimerais bien... Alors, regardez, ne serait-ce que la hauteur qu'on a déjà, pour voir si l'effet que je voulais faire est possible. Ouais, si, on a... Ouais, si, 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 on a pas mal. Alors, ça va pas faire forcément un truc aussi impressionnant que ce que j'ai en tête. Ceci étant dit, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir... Basifiquement... Donc, ici, admettons, on aura les trois de prismarines. Ensuite, au plafond, par là, on va voir l'effet que je disais. Et je pense qu'à peu près à cet endroit-là, ici... Non, ça va faire trop peu. Bon, faudra qu'on fasse un cercle, en bref. Mais c'est vrai que ça va être chaud à placer, en fait. Faudra qu'on fasse un cercle, en tout cas en prismarine sombre, qui va légèrement ressortir du plafond d'un bloc. Voilà, donc ça va être décalé par rapport à tout ce truc-là, mais ce ne sera pas relié à ce truc-là, donc voilà. Et ensuite, ça, ça nous permettra de reprendre cet effet-là, mais en version peut-être un peu miniature jusqu'à l'entrée. Et voilà qu'est fait pour la décoration de la ferme à gardiens ! Pour de bon, cette fois, pour de bon ! Parce que ça y est, j'ai terminé de décorer l'entrée qui est juste par ici. Voilà, avec la chute d'eau juste au centre qui tombe, comme je disais, dans le bassin, par là. Et d'ailleurs, au passage, j'adore l'effet que ça donne. Je n'aurais pas trop l'expliqué, mais c'est la perspective, en fait, qui fait ça, et ça, et puis l'eau en tant que tel. Mais voilà, il y a un effet assez impressionnant, je trouve, qui se sort de cette scène-là, en fait. Vous voyez, quand je regarde juste ce plan-là, je ne sais pas, il y a un truc qui me dit, ça, c'est cool, ça, visuellement ! C'est peut-être le fait, ouais, je ne sais pas, c'est peut-être la géométrie de la scène, ou un truc comme ça, mais je trouve ça pas mal, en tout cas. Mais voilà, donc l'eau qui tombe juste par ici, au plafond, on a, comme je le disais, un pattern un petit peu aléatoire, comme ce qu'on a par ici, ou par là, ou encore au fond du bassin, juste ici. Bassin qui est au passage totalement rempli d'eau. Et ouais, donc c'est le truc classique, donc ça ressemble à peu près à ce que j'avais dit que je ferais, de toute façon, dans la mesure où, vous savez, je voulais utiliser les tuyaux, tout ça, comme ça. Ah, sérieusement, les slimes qui me suivent partout, vous s'amusez, ça ? Et donc, ouais, bon, voilà, en tout cas, si je m'amuse à remonter, maintenant, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne juste au-dessus, parce que là, pour le coup, j'ai essayé d'adapter un petit peu les idées que j'avais en tête à l'environnement qu'on avait, aux contraintes de l'environnement, on va dire, dans la mesure où, en fait, on avait une place assez limitée, et au passage, ça, ça rend aussi très cool, comme vu, quand on arrive dans la chambre, vous savez, juste comme ça, et qu'on a tous les effets géométriques qui se mettent justement devant nous, vous savez, comme ça, c'est assez cool. Mais ouais, donc en tout cas, si je remonte par ici, donc, comme je disais, l'espèce de tuyau, par là, est à deux blocs, ah, deux blocs au-dessus de ce qu'on a par là, voilà, donc comme ça, vous savez, c'est légèrement surélevé, donc c'est en décalage avec les tuyaux qui sont par ici, ceci étant dit, c'est pas relié, ces deux tuyaux-là ne sont pas reliés, et du coup, ensuite, si on monte par là, on a de nouveau une sorte de petite pièce, voilà, très rapidement, de 5 de haut, avec toujours pareil, le même pattern en prise marine, vous savez, un petit peu aléatoire, prise marine sombre de nouveau, et ensuite, on arrive dans l'océan en tant que tel, voilà, où cette fois-ci, on a des tuyaux qui partent un petit peu dans tous les sens, et qui sont ensevelis sous le gravier, et donc ouais, donc après, j'ai pas forcément pu faire exactement comme ce que j'avais en tête, par rapport à cet effet-là, et j'ai oublié de tirer le beacon aussi, apparemment, je ferai ça après, mais ouais, en tout cas, bon, c'est à peu près ce que j'avais en tête, malgré tout, voilà, c'est dans le style, et le truc cool dans l'histoire, maintenant qu'on a terminé la déco de la ferme à gardiens, et donc qu'on a terminé ce projet-là, c'est qu'il reste plus qu'une seule chose à faire dans les environs, et c'est la décoration du sanctuaire océanique, et ouais, parce que c'est littéralement la dernière chose qui nous reste à faire par ici, et ensuite, on en aura complètement terminé avec toute cette zone-là, ce qui est cool, mine de rien, parce que là, ça faisait longtemps que ça restait traîné, et voilà, il fallait s'en occuper, mais ouais, en tout cas, vu la taille du sanctuaire océanique, je pense que la déco promet d'être assez consistante aussi, ça va être assez massif, et donc ouais, c'est... ça va être sympa, je sais pas trop si on le fera en un épisode, ou quand est-ce qu'on le fera, si on le fera dès le prochain épisode ou quoi, mais bon, on va s'en occuper dans pas trop longtemps, ouais, et donc ouais, sinon les slimes, ils continuent de se jeter depuis les lots des tuyaux, bon, pourquoi pas, c'est sympa, c'est un élément involontaire dans la déco, mais pourquoi pas, c'est sympa, ça rajoute un petit peu de vie, on va dire, enfin bon, en tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501